Donc, on va faire comme dans les séries, vous savez, c'est une suite, là, donc il y a des rappels, je vais vous faire un petit rappel. Donc là, mon intervention se situe dans cette conférence j'avais faite sur, ici d'ailleurs, sur les choix de l'âme et la destinée. Donc, il y avait pas mal d'épisodes, beaucoup de questions-réponses. Et alors, c'était l'idée, par exemple, la destinée. Comment on a une destinée ? Mais comment on peut associer la destinée, le libre-arbitre ? J'ai déjà répondu à ça. Et c'est intéressant de voir que tout ce qui vit a une destinée. Notre création a une destinée. Qu'est-ce qu'il y a une destinée ? Ce qui vit, c'est-à-dire ce qui naît et ce qui meurt. C'est comme l'univers. Vous savez, on part d'un point de lumière et il y a une expansion, puis après il y aura une résorption et puis ça sera la fin de cet univers. Notre soleil a un temps de vie, donc il a une destinée. Donc, notre terre qui en dépend a une destinée. L'humanité qui est sur cette terre a une destinée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'il y a une direction. C'est ce qu'on dit, par exemple, il y a le souffle, le logos de Dieu qui donne une direction à cette création et donc qui donne une destinée. Il y a une détermination. Mais c'est en expansion, quelque part, la création, elle n'est pas finie. Et on fait partie, justement, par ce que nous sommes, par notre libre-arbitre, de la co-création, on va dire, si on n'aime pas trop ça, avec Dieu. Bon, après, là encore, je l'ai développé d'une certaine manière. Donc, vous voyez, c'est assez vaste, c'est-à-dire qu'il y a un plan global, même pour l'humanité. Et j'ai commencé par une chose qui nous concerne tous, c'est ce que nous sommes. Et comment ça se passe ? En même temps, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on était tous des êtres uniques, avec une destinée qui est liée à ce que Dieu a mis en nous à l'origine des temps. Puis après, on m'a dit, mais alors, comment se fait-il que c'est nous qui choisissions notre destinée aussi ? Vous savez, avec le conseil des sages, avec les êtres de lumière et les maîtres du temps, pour voir un peu ce qu'on va faire, ça fait appel à la réincarnation. C'est-à-dire que, vous avez remarqué qu'on n'est pas tout à fait parfait. Donc, on est légèrement perfectible, quand même. Donc, on nous a donné pas mal de chance, et on s'est donné pas mal de chance. Et à chaque fois qu'on vient, qu'on s'incarne, et bien, étonnamment, à partir de ce que Dieu a fait de nous, en tant qu'être unique, nous décidons du mode de vie que nous allons avoir. Donc, on passe un contrat, notre âme passe un contrat avec nous-mêmes, et va déterminer ce que nous allons vivre, les grands moments que nous allons vivre, mais sans les figer. Parce que, justement, cet univers, et donc, il aussi est en expansion, en ouverture, rien n'est fini. Donc, il y a des choses déterminées, et il y a des choses qui sont libres, libres à vitre. C'est aussi ces grandes choses. Et si Dieu existe, comment peut y avoir ce monde ? Voilà, et tout ce qui se passe sur cette terre. On m'a dit ça. J'ai dit, oui, mais désolé, mais si vous comprenez comment ça se passe, Dieu l'a dit, bon, les enfants, je vous confie cette terre, pas la création quand même, mais cette terre faisant quelque chose de bien. Vous êtes libres. Voilà, donc, ce qui se passe ici, sur cette terre, ce qui se passe dans nos vies, eh bien, c'est la responsabilité de nous, membres de l'humanité. Vous voyez, donc, on a des petites choses à faire, intéressantes encore, pour amener une évolution. Voilà, donc, c'est intéressant. Et là encore, les gens ont dit, ouais, c'est bien, alors, vous vous centrez sur vous-même, vous êtes concerné par vous-même. Oui, en général, c'est ce que font les gens. On est tous concernés par nous-mêmes, en premier, hein. Même si on dit que l'humanité nous intéresse, que les autres nous intéressent. Mais bon, quand même, un peu. Pas trop. Il passe un peu, alors, ça dépend, deuxième, troisième, ou beaucoup plus pour certains. D'accord ? Alors, c'est l'idée, justement, d'aller vers l'intérieur, d'aller en soi, pour retrouver la source de ce que nous sommes, de manière spirituelle, divine, et à partir de cette source, de vrai, d'agir, de prendre des décisions. C'est pour ça que j'ai aussi fait une petite série de conférences sur les épreuves qu'on rencontre et les ressources que nous avons. Nous avons plein de ressources en nous. Certaines ressources qui sont évidentes, d'autres qui sont un peu plus cachées, qu'il va falloir mettre en valeur. Donc, on ne vient pas ici, sur Terre, avec rien. On a plein de possibilités. Mais il faut aller les trouver et, après, les mettre en œuvre. C'est pour ça que, là, je suis parti d'une phrase qu'aimait beaucoup Baboudji. C'est « Semez une pensée, récoltez un acte. » Semez un acte et vous récoltez, donc, une habitude. Semez une habitude, vous récoltez un caractère. Semez un caractère, vous récoltez une destinée. Tiens, on est dans le sujet. Vous voyez, alors, là, je ne vais pas développer tout ça, parce que c'est immense. On ne va pas aborder les aspects du caractère, les habitudes. Ça serait intéressant de voir comment on est un peu robotisé, à un certain niveau, par l'hérédité, l'éducation, la société, ce que nous sommes en profondeur au niveau karmique, etc. Donc, ça, c'est quelque part, on est habité et on va dans une direction. Mais, là, j'aimerais finir, ce n'est pas tout de suite, c'est exposé, sur comment est-ce qu'on peut prendre des décisions valables. D'accord ? Et une chose que je trouve intéressante, c'est cette idée, vous savez, qu'on a dans le Raja Yoga, cette idée de samskara, c'est-à-dire de graines, de graines qui sont situées dans le corps causal, c'est-à-dire le corps de l'âme. Et il y a cette grande question, qui a commencé, l'œuf ou la poule ? C'est ça, c'est l'œuf, franchement. Tout démarre à partir d'une graine. Vous voyez, nous avons démarré à partir d'une graine. Lécondé, mais une graine. L'arbre, pareil, tout ce qui vit, part à partir d'une graine de lumière. Et cette graine de lumière se développe, elle va donner à un être humain un arbre, un oiseau, etc. Et donc, ça rejoint cette idée que Mbibim Baboudji, c'est semer quelque chose. On sème. D'accord ? Et j'ai trouvé intéressant d'aborder le sujet avec la parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu sur la parabole du semeur que je vais vous lire. Voici, disait-il, que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux, étant venus, ont tout mangé. D'autres sont tombés sur des endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. et ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre, mais le soleil s'est enlevé, ils ont été brûlés. Et faute de racines, ils se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines et les épines ont monté et les ont étouffées. Mais d'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente. Entendent qui a des oreilles. Et donc, Jésus, en anglais, j'aime bien, ils disent « Master Jesus », « Maître Jésus » dans les évangiles. Donc, « Maître Jésus » parle par parabole parce qu'il dit à ses disciples et à ses auditeurs « Ils voient sans voir et entendent sans entendre. » Donc, il les sollicite en profondeur. Et vous savez, déjà, je vous ai expliqué que dans la profondeur du cœur, dans le deuxième niveau du cœur, je reviendrai sur les niveaux, il y a une « oui », donc une écoute du cœur. Il y a une vision du cœur. Il y a une compréhension du cœur. C'est ça qui est intéressant. Et donc, Jésus, là, il sollicite ceux qui vont écouter. Il va les toucher par le cœur directement s'ils ont le cœur ouvert. Parce qu'il y a plein de gens à cette époque-là qui n'ont pas vraiment entendu ni perçu. Et il évoque, là, tout un chemin, vous voyez. Et qu'est-ce que sont les graines ? Ce sont les paroles de Dieu, c'est-à-dire des paroles divines qu'il va envoyer pour toucher notre cœur et notre esprit. Il y a des fois, ça ne marche pas trop. Vous avez vu, ça tombe là, n'importe où. Et puis, les petits oiseaux, ils en profitent. Ils viennent picorer ça. Et donc, la graine est perdue. C'est pour ça aussi que dans la nature, vous avez vu, quand il y a des arbres, quand il y a des fruits comme ça, il y a énormément de graines. Parce qu'il y en a plein qui n'aboutissent pas, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui aboutissent. Donc, il y a une multitude, une nullificence, on dit. C'est une profusion, c'est pas mal comme idée. Et puis, après, ça tombe sur la pierre, où il y a peu de terre. Alors, ça donne quelque chose. Vous voyez, ça donne quelque chose. C'est quand quelqu'un se dit, ah oui, ça me plaît. Oui, je veux me retourner vers Dieu, vers Jésus, vers le spirituel et tout. Et puis, ça prend un peu, mais il y a peu de terre, il n'y a pas de profondeur. Et puis, ça pousse, ça paraît donner quelque chose. Et puis, finalement, il n'y a pas de racines. Et le soleil va brûler, dessécher la plante. C'est un peu ce qui se passe. Et à un autre moment, alors, à quoi correspondent les épines, les broussailles ? C'est un peu notre vie, quoi. Un peu notre confusion. On est là, on a reçu les paroles, l'âle de Jésus. Et puis, finalement, on est pris dans nos histoires, dans nos vies, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Et on se fait étouffer. Il y a une confusion intérieure. Et on n'a plus accès à cette lumière. Vous voyez ? Et puis, il y a la bonne terre. Ça, c'est quand même, je trouve ça intéressant. C'est ce qu'on essaye de préparer. Par exemple, nous, par les méditations, que dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, etc., les gens essayent de s'ouvrir et faire que leur cœur devienne une bonne terre. Et vous savez qu'on a, dans le chakra du cœur, dans le Raja Yoga, on a les points qui correspondent à des éléments. Et le premier point, celui par lequel on travaille et on va rentrer en contact avec la profondeur, est lié à la terre. Vous voyez ? Notre terre, là, elle est cultivée, elle est aidée par la transmission d'énergie, par la lumière divine. vous la sollicitez de l'intérieur et la transmission fait aussi par l'extérieur. Donc, il y a un mouvement pour que la graine puisse trouver un sol qui soit réceptif. Et là, j'en viens au sujet. À partir de là, une terre intérieure permet d'avoir des actes, d'agir à partir de cette terre. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit « Oh, les spiritualistes, vous planez, vous n'êtes pas dans le monde. » Ben non, je m'excuse. Le monde, c'est intéressant quand il est vécu à travers le cœur. Il a à la fois tous les centres supérieurs qui sont intégrés par le cœur et tous les centres inférieurs qui correspondent à la personnalité qui sont là. et le cœur intègre ces dimensions-là, ces deux mondes aussi, le monde spirituel et le monde humain. Voilà. Elle l'harmonise et ça devient un socle pour notre vie. C'est un sens-là où c'est à la fois on démarre à l'intérieur mais c'est pratique parce qu'on va voir comment on vit après. On va voir si la graine s'est fait picorer, si elle est tombée dans les broussailles et puis qu'on est dans la confusion, qu'on a perdu un peu le contact avec nous-mêmes et avec le divin en nous-mêmes. Vous voyez ? Et j'ai trouvé intéressant aussi par rapport au sujet que j'avais abordé sur les ressources qu'on avait, c'est-à-dire les dons et les talents. C'était la... Alors, je ne vais pas la développer plus mais la part parabole aussi encore de Jésus sur les talents. Vous savez, ce maître qui donne à ses serviteurs des talents, c'était des sous aussi, mais c'est des talents. Il donne à chacun un certain nombre de talents comme ça et puis il s'en va vaquer à ses occupations et puis quand il revient, les serviteurs viennent et puis ils font le bilan. Donc, il y en a deux qui ont fait fructifier à partir des graines. qui ont fait fructifier leurs talents. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas ça. Donc, la métaphore, elle est... Voilà. Qu'avez-vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de vos dons ? Comment les avez-vous utilisés ? Donc, il y en a deux qui ont multiplié ce qu'ils avaient. Ça veut dire qu'en même temps, il leur a été donné des choses différentes parce qu'on est tous uniques par rapport à la nature, par rapport à Dieu et on a des talents différents, heureusement, et qui sont complémentaires. On en a besoin. Et donc, il est très satisfait de pied d'un. Il avait un talent. Il l'a planqué dans la terre parce qu'il a plus de sécurité. Il avait peur de le perdre. Le maître, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien fait. En gros, tu n'as rien fait de ta vie. Tu t'es mis sous terre. Tu as mis tes talents sous terre et tu ne t'es pas manifesté. Alors, voilà, il dit oui, mais il lui dit vous, vous n'êtes pas sympas. D'abord, vous profitez de tout et puis, en gros, il remet la faute au maître, c'est-à-dire à Dieu. C'est ce qu'on dit souvent quand on voit le monde. Qu'est-ce que fait Dieu dans ce monde ? Qu'est-ce qu'on a fait de nos talents ? C'est ça qui est intéressant de nos dons. C'est une interprétation. Et après, encore un truc que je trouvais très sympa, c'est une troisième parabole. Ça, alors là, c'est par rapport à l'injustice, je trouve ça génial. L'ouvrier de la onzième heure. Vous savez, il y a un ouvrier qui arrive dès le début et puis après, il y en a un qui arrive vers la troisième heure, après la sixième heure, après la neuvième heure, puis il y a les derniers qui arrivent à la troisième heure. C'est-à-dire qu'il y a douze heures de travail quand même. À l'époque, il y avait quand même, ce n'est pas les huit heures ni les sept. Et puis, au moment d'être payés, ils sont tous payés avec un denier. Celui qui a commencé, un denier. et les autres se disent, mais comment ça se fait que ceux-là, ils arrivent à la onzième heure et sont payés un denier. En tout cas, le maître dit, j'ai le droit d'être généreux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on s'ouvre au divin, quel que soit le moment, on reçoit tout le divin. Il n'y a pas le mérite. Ah, moi, j'ai passé toute ma vie dedans. Non, mais le jour où vous vous ouvrez, vous vous ouvrez. Et comment... Jésus ou le divin ou qui vous voulez, il donne tout. La totalité de ce qu'il doit vous donner. Il ne fait pas de différence. Après, il y a des histoires avec... Si vous prenez Saint-Augustin, lui dit, vous savez comment le premier, c'est Adam et Ève, après c'est les prophètes, après, vous voyez, 3, 6, 9, et puis en finale, l'ouvrier de la 11e heure, c'est nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Mais je trouvais ça un peu positif, un petit coup de bonjour au christianisme, comme ça, c'est intéressant. Alors, après, c'est l'histoire... C'est tellement important de planter une graine. C'est-à-dire que la graine, c'est une pensée, là, à ce moment-là. Elle vient de quoi ? D'un état de conscience. Donc il faut... Ça provient de là. Et l'action, c'est quoi ? C'est la pensée avec une intention. Et l'intention va donner une action. Alors, vous voyez pourquoi il faut arriver à être connecté, à gérer bien sa pensée, ses émotions, et savoir d'où part cette pensée qui va être créatrice. Et vous avez vu ce que dit ce que relate Baboudji, ça donne une habitude, un caractère, une destinée. Donc, on est responsable finalement de nos vies et de ce qu'on fait de nos vies et puis des autres. Et vous voyez l'importance. On le voit même dans la reproduction. je veux dire l'instant de procréation et c'est un instant de la graine qui est fécondée et qui va donner un être. Voilà, on en a des exemples ici. Donc, c'est pas rien. C'est une responsabilité. C'est important. Parce que ça donne une destinée. Là, nos enfants, par exemple. C'est quelque chose. Et donc, je vais repartir sur cette idée de niveau du cœur. C'est-à-dire que vous savez que Baboudji a parlé de trois niveaux de profondeur du cœur, donc de conscience. Et qu'il y a un niveau superficiel qui correspond, dont j'en ai déjà parlé, à la poitrine, c'est-à-dire qui est le maître du cœur en médecine chinoise et dans le taoïsme et qui va cette poitrine va avoir toutes les informations qui sont liées aux subconscients. Je dirais principalement les apprentissages. Ce n'est pas négatif. Les apprentissages, les automatismes qu'on a acquis, les influences héréditaires, les aspects karmiques, ce qu'on a appris à l'école, dans la société, etc., qui est là. et en gros, je dirais que ce sont des automatismes. Donc, quand la pensée part de là, on ne sait pas ce qui se passe. Je veux dire, et c'est un état qui amène de multiples choix, donc il faut se décider, mais qu'est-ce que je vais décider ? Et qui donne beaucoup de confusion aussi. Quand on a décidé comme ça, il y a de la confusion. Et donc, quand on rentre dans le deuxième niveau du cœur, c'est-à-dire la lumière du cœur. Vous voyez, pourquoi on fait des nettoyages ? Pour nettoyer l'ombre qui correspond à la poitrine et au maître du cœur, vous voyez, qui obstrue notre conscience et notre pensée, notre esprit par rapport à la lumière du cœur qui va, normalement, nous guider. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est d'avoir accès à cette lumière. Ça, c'est le premier niveau qui va correspondre à l'âme ou à l'être essentiel, si pour ceux qui sont un peu chatouilleux par rapport au mot âme. et quand ce niveau-là va être bien purifié et en équilibre, ça vous donne vraiment un équilibre intéressant qu'on appelle en Raja Yoga l'état sadhvik, c'est-à-dire un état d'équilibre où je vous ai parlé, encore un mot savant en psychologie, parce que je trouve qu'il faut aussi donner des termes autres. auto-télique, auto-personnel, télique, but. Personne qui a un but dans la vie, qui sait où elle va, qui est tranquille, qui est joyeux dans ce qu'elle fait et qui, ça va bien. Bon, et à partir de là, ces personnes-là, quand elles prennent des décisions, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'état sadhvik, c'est-à-dire qui est entre l'aspect tamasique et rajasique. D'accord ? Et ça donne quelqu'un qui a une clarté de vision, qui est beaucoup plus lucide, elle est en bon état pour vivre, elle vit bien, en accord avec elle-même et avec ce qu'elle doit faire dans la société. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est ce qu'on apprend en tout début à faire, avoir cet équilibre. Et puis, il y a ce que j'appelle le deuxième niveau de profondeur du cœur qui donne une conscience unitaire. C'est-à-dire que c'est là où on va être en union avec Dieu. Alors après, on peut dire avec Jésus, avec Bouddha, avec qui vous voulez, mais avec le soi, pour les yogis, ils vont dire le soi avec un grand S. Bon, qu'importe le vocabulaire, on dit aussi c'est le maître intérieur. Donc vous allez prendre une décision qui fait que là, vous vous êtes plus qu'en équilibre, vous vous êtes effacé vous-même pour laisser la place à une supradimension de vous-même que certains vont appeler Dieu, etc. Je ne vous refais pas tout le déroulé. Et à ce moment-là, on rentre dans cette idée qu'on retrouve dans la religion, que ta volonté soit faite. Alors c'est intéressant pour l'anecdote, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, au ciel, on sait que c'est bon, sur la terre, c'est à voir, il faut y aller, je pense. Donc c'est pour ça que je commence à la prière et je dis bon, je suis d'accord. Et donc c'est intéressant de voir, plutôt que d'avoir notre propre décision et basée uniquement sur nous-mêmes et pourquoi pas, c'est tout à fait logique. Le premier niveau, c'était l'égo-centrisme et après, c'est centré sur Dieu, en gros, sur le divin. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même approche. Et à partir de là, on est dans le même souffle que le divin et on remplit notre rôle à nous parce que chacun a un rôle unique à jouer sur terre. Donc on va savoir ce qu'on a à faire et on va être inspiré. C'est là où je vous disais que c'est intéressant parce que dans ce niveau unitaire qui est un niveau cosmique, vous avez une intelligence cosmique, une intelligence universelle ou encore, on peut appeler l'Esprit de Dieu qui peut vous inspirer. Et on n'est plus uniquement sur nous-mêmes. Vous voyez que la rentrée en nous-mêmes, ce n'est pas étroit, c'est vaste, ça devient vaste. Et vous avez les grands êtres, les grands saints, les grands êtres de lumière, Jésus, Bouddha, ils ont un cœur qui couvre toute la terre. Donc vous voyez, l'espace intérieur, là, il est vaste. C'est pour ça qu'on a envie d'aller vers eux et de les imiter. C'est ça l'imitation de Jésus, par exemple. Ce n'est pas de faire des choses extérieures, c'est intérieur et dans l'idée qu'il y a une volonté plus vaste que la mienne dans laquelle je me fonds. C'est pour ça qu'à ce niveau, il y a un effacement du moi. On retrouve ça chez les mystiques dont j'ai parlé de Jeanne Guyon qui parlait de la désappropriation de tout ce qui nous est propre, désapproprié. En réalité, de tout ce qui est l'illusion de ce que nous croyons être. pour être vraiment ce que nous sommes abandonnés et comme c'est le cœur dans la dimension d'amour et de lumière. Ça, ça me plaît comme programme. Et après, vous voyez, quand vous allez prendre une décision dans votre vie à partir de ce niveau, c'est formidable. Vous ne pouvez pas faire d'erreur que ta volonté soit faite. Il y a donc une adéquation, un ajustement entre ma vie et la volonté divine. Ça fait des programmes de vie très intéressants. Ensuite, il y a encore un niveau, le troisième niveau de profondeur du cœur, la conscience purement divine. L'autorité est plutôt cosmique, celle-là, elle est purement divine où là, on est complètement fondu. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les samadhis, les satori, on est perdu dans le divin. Et à ce moment-là, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est l'action sans action. Vous savez, ça vient de l'intérieur, ça se fait. Et ça, tous les grands êtres spirituels sont comme ça. Ils font des œuvres, ils font des choses qui dépassent ce qu'ils sont humainement. Ils ont une énergie extraordinaire qui est à disposition, ils sont totalement fondus en Dieu et en même temps pleinement présents à l'humanité et aux œuvres qu'ils doivent remplir. Et ça, c'est ce qui fait d'eux des leaders spirituels qu'on a envie de les suivre, de les imiter. Et heureusement, il y en a beaucoup. Dans le temps, il y en a plein, plein, plein comme ça. Voilà. Chacun de faire son marché spirituel qui nous convient, qui nous plaît, avec qui on est en accord. Alors, vous voyez, c'est intéressant et comme là, aujourd'hui, il y a une petite coloration chrétienne et je trouvais que la symbolique de la croix, c'est exactement ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire au centre de la croix. on est là. Il y a ce point dans la grande profondeur qui est une conception du divin de Dieu qui est sans nom, sans forme, sans attribut, qu'on ne connaît pas et pourtant qui nous anime. Vous voyez ? Et après, ça grandit, ça grandit et ça me rappelle une chose que j'ai beaucoup aimée. Quand j'avais une douzaine d'années, j'écoutais des conférences, des conférences, des rosicruciens et qui disaient que la rose fleurisse sur votre croix. Comme ça. C'est très joli. Nous, on est dans l'Orient, donc on est un peu dans le lotus, c'est pas mal non plus. Mais là, c'est la rose. C'est cette rose qui est là et c'est beau et c'est plein de vie. C'est ça que j'aime parce qu'il y a l'aspect de la crucifixion mais il y a aussi tout cet aspect de la verticale qui fait qu'on est connecté, que notre cœur est connecté. Vous voyez ? Ici. C'est le chakra, le lotus aux mille pétales, la anahata chakra. C'est très intéressant d'ailleurs le mudra de l'anahata chakra. Vous voyez ? On est comme ça, namasté et c'est ça, la coupe. Ça fait penser au Graal d'ailleurs. Et ça monte comme ça, ici. C'est la connexion. D'accord ? Et en même temps, par exemple, c'est la couronne de la Vierge Marie. Vous voyez ? Toutes les symboliques, tout ça. Ça converge, heureusement. C'est sympathique pour moi en tout cas. ça me fait du bien savoir qu'il y a une universalité, je dirais, dans les règles de base spirituelle et divine. Donc voilà, on est là et on est donc en connexion et le cœur ouvert et dans la profondeur. Vous voyez, prendre une décision comme ça, ce n'est pas rien. alors la symbolique, elle nous aide. Par exemple, si on est ici centré sur le point du cœur divin, après, on est dans un cercle qui symboliquement représente la vie mais aussi le côté éternel. Donc c'est la manifestation du point dans le cercle. Après, on peut voler comme ça sur plein de symboliques qui sont plus ou moins évocatrices et intéressantes. Mais, donc, vous voyez, maintenant, pour prendre une décision, ce qui est intéressant, c'est de se poser, d'aller au plus profond de soi-même et même pas profond, mais déjà au plus profond de soi-même, de s'ouvrir, de demander. C'est ça la prière aussi. La prière, c'est s'ouvrir. C'est pour ça que vous savez le chakra du cœur, Anata chakra, il est, sa symbolique, c'est le son sans son. C'est-à-dire qu'on entend le verbe mais il n'y a pas de son. Et c'est l'audition en même temps. On écoute. Donc, on écoute les conseils du divin en nous. Et à partir de ça, qui se présente, vous me dites comment ça se passe, tout bête, des intuitions, quelques petites révélations ou alors, encore plus basiques, c'est vous mettez à l'intérieur et vous savez quand une chose est vraie ou fausse. Ça, c'est garanti. Vous mettez dans le cœur et à partir de là, quand vous vous posez une question, il ne faut pas penser, là, il faut vous poser la question et vous ne pensez plus. et vous savez. En tout cas, quand c'est faux, vous le savez. Donc, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Donc, après, avec de l'entraînement, on peut avoir beaucoup plus d'indications, de directions et c'est joyeux en plus. Il n'y a rien de triste dans tout ça. J'avais encore un aspect que je trouvais intéressant, c'était de voir le cœur. Vous savez que je suis fasciné par le cœur, par tout ce qu'on peut trouver à partir du cœur. Et une chose que vous pourrez faire tranquillement, vous poser, savoir vers quoi est tourné votre cœur. C'est-à-dire vers quoi sont tournées vos pensées, les sens. Souvent, nos pensées, nos sens sont tournées vers l'extérieur. Ce qui est normal, il n'y a pas de mal. Pour vivre, on en a besoin. Et quand on médite ou quand on prie, quand on contemple, on va à l'intérieur. Donc, la pensée et les sens sont tournés à l'intérieur, c'est pratyara. D'accord ? Donc, c'était savoir si majoritairement votre cœur est tourné vers l'extérieur. Donc, on le montre comme ça souvent, on dit c'est vers l'extérieur. Ou, vous savez, le deuxième point du cœur qui correspond à l'amour et la dévotion. Est-ce que votre cœur s'est tourné vers l'amour et la dévotion ? Parce que je vous rappelle, le premier point, c'est la terre, c'est l'ancrage. et quand on est bien dans ce cœur, on est dans le contentement. Quand on est dans le contentement, on est dans la générosité, c'est-à-dire que là, on va donner. Ok ? Ça, c'est une façon de se repérer. J'en ai beaucoup parlé, je ne reviens pas dessus. Et il y a une chose que je trouve magnifique, parce que vous savez, c'est pour ça que le cœur est un lotus ou une rose. Voilà. Et à un moment donné, ce qu'on appelle, il y a un retournement du cœur. C'est-à-dire que vraiment, le cœur, vous savez, le moudra du cœur, il est comme ça. Il est là. Et il s'ouvre. Il s'ouvre à Dieu, au divin. Pourquoi faire ? Pour recevoir la grâce. Il y a encore autre chose que la transmission. Vous voyez, ça fait comme ça et après, ça descend ici au niveau du cœur. Et ça, c'est une façon de vivre de manière inspirée. Je voulais dire un petit peu plus, mais je pense que ça va. Sur ça, je crois que c'est quelque chose de suffisant. il y a un peu, je suis enthousiaste toujours par rapport à ce fameux cœur. Il y a vraiment des choses à expérimenter. Vous voyez, parce que là, pour l'instant, je vous raconte des choses, mais ce qui est intéressant, c'est de les vivre et de voir comment on peut vivre justement connecté à l'esprit et organiser et voir sa vie à partir de cette intériorité, à partir de cette guidance intérieure, à partir du maître intérieur et voir ce que ça donne par soi-même. Il ne faut pas accepter tout ce qu'on raconte. Il faut le vivre et voir ce que ça donne. Faire sien. Et si ça ne va pas de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada